Bonjour, nous sommes les gentils hommes, trois copains, trentenaires, et qui avons l'habitude de se poser des questions autour des femmes, et plutôt que de le faire entre nous, on a invité une copine pour en parler. Donc à chaque épisode, on invite une copine différente, et on a un sujet différent. Et aujourd'hui, on a avec nous Lydia. C'est ça. Bonjour Lydia. Bonjour. Bonjour Lydia. Alors Lydia, qui es-tu ? Alors du coup, j'ai 29 ans, je suis parisienne, et j'ai un métier qui travaille beaucoup autour de l'esthétique, donc voilà, ça va être assez intéressant par rapport au sujet d'aujourd'hui. Et alors attends, je vais juste présenter mes copains. On a à la table Dan, Conny, et moi-même Pascal. Hello, hello. Bonjour Lydia. Bonjour. Et alors Lydia. Ça va ? On va pouvoir échanger nos points de vue pendant une demi-heure sur un sujet, qui est la beauté. Eh bien alors, c'est moi qui commence. Bonjour Lydia. Salut. On rentre directement dans le vif du sujet chez les gentils hommes. Comment est-ce que tu juges ? Quels sont tes critères pour dire que quelqu'un est beau ? Oula. On va commencer à défricher, puis après on va essayer de rentrer un peu dans le sujet tranquillement. Alors bah du coup, déjà c'est physique. D'accord. Donc selon mes critères, physique. En un, c'est physique. Oui. Il n'y a pas d'autre forme de beauté ? Bah, quand je rencontre quelqu'un, c'est le physique en premier. Et après, la beauté peut aussi passer par le reste. D'accord. Donc quand on parle... Et justement, quand tu dis c'est le physique, c'est-à-dire ça va être quoi ? Ça va être le visage, ça va être le côté... Alors là, on parle évidemment... Là, tu parles dans le sens, c'est un garçon, enfin. Oui. Ou en général, tu veux dire quelqu'un, quand tu rentres contre quelqu'un, une fille ou un mec, tu... Oui, bah c'est le sujet. Là, plus dans le côté relationnel, de dire quelqu'un qui va te séduire et tout ça. Et est-ce que c'est... Donc voilà, est-ce que c'est le visage, est-ce que c'est le... On parle beaucoup de charme, ou est-ce que c'est le fait que quelqu'un va être imposant, musclé ? C'est quoi pour toi le physique ? Enfin, la beauté physique. C'est un peu selon mes critères du moment. Donc ça change un peu au fil des ans. Et donc c'est quoi les critères en ce moment ? Bah en ce moment, physique, juste physique, c'est... Là, c'est quelqu'un d'un peu imposant, plutôt grand, plutôt musclé. Un rugbyman. Voilà, c'est ça. Donc Lydia, tu cherches un rugbyman, c'est ça. Exactement. Assez sportif. Sportif, c'est vrai, c'est important ? Ouais, sportif, c'est très important. Mais pour moi, là... Tout ça, ça définit la carte de la beauté. C'est-à-dire que pour toi, Beau, tu l'associes à sportif ? En ce moment, oui, c'est ça. Après, ça change un peu. Il y a peut-être cinq ans, c'était différent. J'ai l'impression que la définition de la beauté, elle évolue un peu au fil du temps, de ce qu'on a envie. Qu'est-ce qui l'a fait changer, cette définition ? Bon, c'est peut-être d'avoir testé à chaque fois mon type, et du coup, tu passes à autre chose. Ah ouais, c'est un peu un check. C'est fait, c'est bon. Peut-être, ouais, peut-être. Et c'était quoi, les beautés, justement, avant ? Avant, c'était plus... C'était plus... C'était pas forcément quelqu'un de grand. C'était, je sais pas, c'était quelqu'un qui me plaisait aussi physiquement, mais un peu plus dans un esprit artistique, un peu plus romantique. Non, mais après, aujourd'hui, il y a aussi des critères moins physiques. Justement, parce que je veux juste revenir sur le côté, quand tu dis sportif, c'est pas que physique. Alors certes, quelqu'un de sportif, on va imaginer quelqu'un de musclé. Donc, un mec, je dis rugbyman pour rigoler, mais quelqu'un de musclé. Mais c'est aussi, finalement, une passion, tu vois. Donc, est-ce que c'est parce que c'est peut-être que tu partages, toi, la passion du sport et tu te dis, bah, on va partager la même passion. C'est ça. C'est parce que moi, en ce moment, je suis plutôt là-dedans et du coup, je cherche quelqu'un qui est aussi un peu... Donc, vous voyez, les gars, la beauté, c'est pas que physique. C'est ce que tu veux dire, en fait, c'est que le physique est une traduction un peu plus de ce qu'il y a derrière. Oui, c'est vrai. Oui, c'est un peu ça aussi. C'est vrai. Est-ce que la beauté est parce que tu... Est-ce que la beauté est... Comment dire ? Je sais pas quel mot trouver, mais par exemple, est-ce que toi et tes copines, vous pouvez vous accorder sur la beauté ? Par exemple, vous pouvez dire, ah, ce mec, il est beau et vous êtes toutes d'accord ? Ou est-ce qu'il y a autant de points de vue sur la beauté que de copines ou de personnes ? Il y a un peu les deux, en fait. Il y en a qui mettent tout le monde d'accord parce que c'est assez... Objectivement, c'est quelqu'un de vraiment beau. Ça existe. Donc, il existe. Oui, bien sûr. Ça veut dire quoi, objectivement, c'est quelqu'un de beau ? Je suis désolé, mais pour moi, je trouve ça bizarre. Le critère... Oui, donc de la société. Voilà, c'est ça, oui. Tu peux nous décrire un peu ces critères ? Les critères objectifs ? Oui, s'il te plaît. C'est très important. C'est... Oui. C'est important pour nous. Est-ce qu'on rentre dedans ? C'est ça, la vraie question. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour savoir si on est beau. Non, mais les critères objectifs, c'est ça. C'est quelqu'un de... Bah, plutôt grand, plutôt musclé. C'est... C'est... Est-ce qu'on n'est pas justement dans le cliché ? On n'est pas dans le cliché ? Bah, si, si, bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui sont petits, qui sont beaux. Après, il y a aussi les critères de chaque personne. Et là, ça devient différent. Et peut-être que moi, je peux trouver quelqu'un beau et ma copine à côté ne le trouvera pas beau, forcément. Donc, tu veux dire qu'à la fois, il y a des mecs que vous trouvez objets... Enfin, toutes, où vous dites, moi, on est d'accord, celui-là, c'est une bombe. Et il y a chacun, ah bah non, moi, j'aime bien celui-là. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Et donc, mais c'est pas plus intéressant dans ce cas-là, quand même, d'aller vers celui que toi, tu trouves beau et que les autres trouvent pas belle. Enfin, que les autres trouvent pas beau, parce que, au moins, c'est un peu le... C'est ton exclusivité. Enfin... Bah, si, bien sûr, aussi. Il y a que toi qui le trouves beau, donc c'est quand même plus cool que de se dire, ah bah, je vais aller vers le mec que tout le monde trouve beau. Ah oui, bien sûr. Mais après, il y a la deuxième partie qui n'est pas que le physique, et puis là, du coup, ça valide ou pas l'attirance physique, quoi. Tu sais, je veux bien continuer encore sur les comparaisons avec tes copines. Parce que nous, tu sais, c'est les relations entre les hommes et les femmes qui nous intéressent beaucoup. Et moi, je vois avec ma femme, quand on se dit, ah bah, cette femme, cette fille, elle est jolie, on n'est jamais, jamais, jamais d'accord. Ah bon ? Alors, oui, jamais. Est-ce que c'est parce qu'on a des goûts très différents, ou est-ce que c'est parce qu'on ne se comprend pas du tout, tu vois ? Et dans ce cas-là, tu te poses la question, qu'est-ce que je fais avec ma femme ? Ça, c'est une blague entre nous, mais on ne va pas rentrer dans ce niveau d'intimité. Toi, par exemple, quand tu as eu des... avec tes copains, ou tes amis, ou tes petits copains, vous avez déjà comparé comme ça ? Vous avez déjà... Et est-ce que vous tombez d'accord, ou est-ce que vous ne tombez jamais d'accord ? Bah, moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens sur qui on tombe d'accord. Vraiment. Cette fameuse catégorie de personnes qui met tout le monde d'accord. Oui, c'est ça, qui met quand même tout le monde d'accord. Mais c'est rare. Oui, c'est rare. Quels sont les critères pour être dans cette catégorie ? Oui, ça fait deuxième fois. Grand et beau. Oui, mais grand et beau. Parce que, par exemple, il y a un critère. Un visage assez fin, des traits, voilà. Et sans rentrer dans le détail, est-ce qu'à cette table, il y a au moins une personne ? Non, mais par exemple, moi, je vais revenir sur un critère que je trouve assez amusant, c'est la barbe, qui est quelque chose qui est très populaire aujourd'hui. Oui, c'est très à la mode. C'est très à la mode, ça rend les gens beaux. Je sais que ça peut être coché, genre sur Adopte un mec, on peut cocher barbe. Ah oui, ça je ne savais pas. Et donc, du coup, c'est un vrai critère, on peut vraiment cocher la case. C'est marrant ça, je savais pas. Le barbe, tu vois, pareil pour le tatouage. Le tatouage, ça rend certains beaux. Et sur Adopte un mec, tu peux mettre grand et musclé ? Ah oui, tu peux. Ah oui, d'accord. Je pense que tu peux rentrer dans le détail. Ah oui, d'accord, ok. Je ne savais pas que tu pouvais mettre barbe. Tu peux définir une teinte de couleur de peau, je pense même. Tu peux vraiment rechercher. La taille, tu peux mettre au centimètre près, je crois. Ou tu peux mettre 90, 85, machin. Ah bon ? Mais moi, ça me fait penser à un truc quand on parle des tatouages, de la barbe, c'est qu'on est presque plus dans le look. Moi, c'est quelque chose auquel je suis assez sensible. Moi, quand je regarde une fille, je vais être quasiment, alors peut-être pas plus sensible au look, mais le look, c'est vraiment très important. Et ça joue vachement, je trouve, dans la beauté. Tu as des gens qui sont, ou tu peux te dire, ils ne sont pas forcément hyper beaux, mais s'ils sont bien lookés, s'ils sont bien habillés, ou ils ont un bon, voilà, des tatouages, ou machin. Pour les garçons, ça peut peut-être être la barbe. Et là, du coup, je trouve qu'ils sont plus féduisants. Donc, ça joue aussi dans la beauté, dans un sens. Oui, c'est vrai que ça joue beaucoup. Et puis, ça montre aussi que la personne a du goût, au moins les mêmes goûts que nous. Du coup, si ça nous plaît. Du coup, moi, je suis désolé, je vais dévier rapidement. Si on part du look, je vais arriver à la nudité. Comment ça se passe quand tu trouves quelqu'un de looké beau, et quand tu te retrouves un peu dans l'intimité, qu'il n'y a plus cet apparat, qu'il n'y a plus le look ? Très bonne question, ça. Comment est-ce que tu maintiens, en fait ? Est-ce que tu es toujours dans l'illusion où tu dis, ah, comme il avait ce look-là, j'ai collé cette image-là, donc je le trouve toujours beau ? Ou est-ce que tu tombes du truc en disant, ah, merde ? Non, mais parce qu'après, c'est un package, il n'y a pas juste le physique. Après, ça veut dire qu'il a les mêmes goûts, ça veut dire que ça va un peu plus loin que juste... Donc, la beauté, c'est juste un point d'entrée ? Oui, c'est ça, c'est le point d'entrée. C'est le premier truc à valider, et ensuite, on passe au reste. Est-ce que je trouve ça assez, je ne sais pas, politiquement correct un petit peu de dire ça ? À la fois, je la trouve courageuse de le dire, mais très honnête. Chacun ses critères, après, c'est ça la différence. Là, tu nous le dis comme ça, parce que toi, il n'y a pas de problème avec ça, ou est-ce que tu penses que c'est un peu politiquement correct ? Est-ce qu'on a le droit de dire, moi, le premier truc, c'est le physique, et puis après, on voit ? Je trouve que je n'ai aucun problème avec ça, et après, c'est selon mes critères, donc ça ne veut pas dire que c'est forcément un mannequin qui va me plaire, ce n'est pas ce que je dis. Et ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'est pas dans tes critères, tu ne vas pas lui parler ? J'imagine qu'il y a quand même... Si un mec qui te drague, il n'est pas forcément dans tes critères, tu ne vas pas l'envoyer chez direct, non ? Après, je ne l'enverrai pas chez, mais après, ça ne veut pas dire que... Oui, que tu vas forcément réussir à le draguer. Mais est-ce que c'est déjà arrivé ? Alors, je ne sais pas si tu n'as peut-être pas envie de raconter des trucs perso, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, justement d'être surprise et de te dire qu'il y a un mec qui ne te plaisait pas à la base, et finalement, en discutant, il va y avoir un truc, et tu te dis, justement, ce n'est pas du tout mon style, mais en fait, tu es quand même sortie avec lui, ou... Ça peut arriver ? Non, malheureusement, ça ne m'est pas arrivé. Ah, ça ne t'est déjà pas arrivé, ok, bon. On est dans le contraire. La question inverse, pour aller un tout petit peu plus loin, si tu es en soirée, ou un endroit où tu sais que c'est safe, enfin, voilà, tu vois un mec que tu trouves beau, selon tes critères, est-ce que ça va t'intimider ? Est-ce que tu vas y aller ? Déjà, c'est toujours dur pour une fille d'y aller, en premier, mais oui, ça ne me dérangerait pas. La beauté, tu ne m'intimides pas ? Non, mais selon mes critères, donc ce n'est pas forcément... Non, non, ça ne m'intimide pas forcément. D'accord. Et par contre, l'inverse, si tu ne le trouves vraiment pas beau, tu n'as pas. Non. Mais est-ce que ce que tu parles souvent, tu parles de tes critères, et moi, si je reviens à l'exemple de si tu es à table avec tes copines et qu'il y a un mec qui passe, et qu'il y en a qui vont le trouver beau et d'autres pas beau, est-ce que c'est vraiment, on est vraiment sur du physique ou est-ce qu'on est sur quelque chose de plus ? C'est-à-dire que physiquement, par exemple, une feuille blanche, elle est blanche, on va tous l'avoir blanche, mais du coup, c'est selon l'angle où on va se dire, ah tiens, plus ou moins de charme, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a vraiment que ça ? Après, le charme, c'est en parlant à la personne qu'on s'en rend compte, donc si on voit juste quelqu'un passer, malheureusement, on ne peut pas savoir, on ne peut pas juger. Donc forcément, c'est que sur le physique qu'on va juger. La question du charme arrive rapidement après la question de la beauté, évidemment. Bon, ce n'est pas tout à fait le sujet de la journée, mais on sait que ça compte et on fera un prochain podcast sur le charme. Mais c'est vrai que par rapport au physique, moi, c'est marrant parce que je me suis toujours posé des questions là-dessus, je me suis toujours dit, il ne faut pas être trop attiré que par le physique parce que c'est superficiel, c'est vrai, enfin c'est vraiment superficiel par définition. Et j'ai tendance, je ne sais pas si tu connais le concept de sapiosexuel, sapiosexuel c'est un concept où on dit qu'on est attiré sexuellement par l'intelligence de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai trouvé ça hyper cool, je me suis dit, ah ouais, ça serait génial, j'aimerais bien être sapiosexuel, mais en fait, dans les faits, à chaque fois quand même que je rencontre une fille, le physique est hyper important. Et du coup, je suis un peu tiraillé, alors je ne sais pas si autour de la table, vous êtes d'accord, Lydia, toi et mes chers comparses, vous êtes d'accord avec ça, qu'en fait, on a envie de se dire que le physique, ce n'est pas le plus important, mais que ça joue quand même un gros rôle. Alors, je ne sais pas combien de pourcents ça pourrait jouer, mais ça joue quand même un rôle très important dans nos rencontres. Ça joue un rôle important, mais après... Mais au début, tu veux dire juste au début et après ? Non, moi, c'est après, mais au début, pour moi, le physique n'est pas du tout important. Ah, c'est l'inverse ? Toi, ce n'est pas du tout au début ? Ça ne compte pas du tout, quoi. Je ne suis pas... Enfin, les gens sont ce qu'ils sont, en fait. Mais après, je pense que je ne suis pas sensible réellement à la beauté, je l'aperçois, mais ce n'est pas parce que tu es belle que tu vas m'attirer, en fait. Il faudra forcément quelque chose de plus. Enfin, si, tu vas m'attirer, je vais faire des blagues et youpi, tu vois, mais en vrai, pour m'attirer vraiment, il faut qu'il y ait l'étape suivante. Donc, ça serait l'intelligence, c'est la conversation, le mot, l'esprit, que ça corresponde, en fait. Et ça, c'est plus que ça va au-delà même du physique. Même si le physique, effectivement, c'est une porte d'entrée, mais il y a plein d'autres portes d'entrée, en fait. Toi, Lydia, il y a d'autres portes d'entrée que le physique ou c'est vraiment le physique ? Non, c'est vraiment le physique. Par contre, après, il faut qu'il y ait l'intelligence. C'est ça, les conditions. Ça, c'est la deuxième forme d'intelligence. C'est-à-dire que tu vas être OK pour d'été une personne, pour la rencontrer un soir, pour lui dire, viens, on se revoit. Mais après, si vous prenez un verre, si tu vois qu'il n'y a rien ou qu'il n'y a pas d'affinité, de feeling, même si le mec est une bombe physique, tu ne coucheras même pas avec lui. Tu verras, ça, ça dépend des situations. Oui, c'est ça. Non, mais effectivement, il faut qu'il y ait l'intelligence après. Et tu considères ça comme une forme de beauté, l'intelligence ? Oui, il faut que les deux aillent ensemble, en fait. Oui, c'est vrai que l'intelligence, ça peut être considéré comme une forme de beauté. Après, c'est vrai que la beauté physique, comme on disait, quand tu parles de quelqu'un qui est sportif, finalement, c'est assez proche de tes passions. Oui, voilà, c'est ça. Après, ça veut dire qu'il est plutôt dans le mood dans lequel je suis en ce moment et que du coup, c'est la porte d'entrée qui va faire qu'on va pouvoir peut-être se plaire. Et après, il faut que ça suive avec l'intelligence, l'esprit, etc. Et est-ce que quand tu es en couple, entre guillemets, ou quand tu as rencontré quelqu'un, même si ça ne fait que quelques semaines, est-ce que le physique, ça continue à être un truc important ou est-ce qu'au bout d'un moment, finalement, c'est comme s'il y avait un truc qui se cassait et tu te disais, bon, ce n'est pas si important. C'est ce que tu as fait. Oui, après, ça passe après. Après, c'est plus, tu te rends compte de temps en temps, tu te dis, ah oui, c'est vrai qu'il est quand même super beau et tu le retrouves un peu beau. Mais après, ça devient moins important, en fait, le physique. Donc, tu peux t'y habituer, en fait, tu t'habitues à la beauté. Tu dis, bon, il est beau et tu oublies. Et en fait, effectivement, de temps en temps, tu... Mais justement, c'est le petit truc en plus, à chaque fois, tu te dis, ah bah, non seulement il est super intelligent, il est super cool, et des fois, tu te rappelles et tu te dis, ah bah oui, en plus, il est super beau. Donc, ce n'est pas le truc auquel tu veux continuer à penser tout le temps. Peut-être, Pascal, vas-y. Vas-y, parce qu'il y a la fonction sociale, on y revient après. Ok, mais donc, la question, c'est donc qu'il faut qu'il soit en plus cool et tout ça au fur et à mesure de la relation. S'il n'est que beau, ça ne peut pas durer. Ah non, ça ne peut durer pas, non. D'accord. Et est-ce que l'alcool, ça aide à trouver beau ? Comment ça se passe ? C'est vrai que ça aide bien. C'est vrai que ça peut aider. C'est vrai. Malheureusement, le lendemain... Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça t'est arrivé ? Je ne sais pas, peut-être, ou tu as entendu des histoires où vraiment, tu te dis, mais dis-donc, après trois vodkas, il était super mignon et le matin au réveil... Ça arrive, mais assez rarement. Mais oui, ça peut arriver. D'ailleurs, on a mis un petit peu de vodka dans ton rôle. Ça, tu vas te dire, ils sont beaux quand même, les gentils hommes. Moi, j'ai juste une petite question, Nico. Mais tu sais, par rapport au fait de se dire quand tu es en couple, parce que quand tu es en couple depuis un mois, deux mois, il y a un moment où tu te relâches un peu. Tu sais, tu es moins dans le truc, il faut que je sois tout le temps maquillé. Alors pour les filles et les mecs, il faut que je sois tout le temps sur mon 31, tu vas être un peu plus, genre je peux me mettre au jogging et tout. Et justement, des fois, il y a des... Tu es en couple pendant un certain temps et puis ta copine ou ton compagnie, vous allez vous dire, bon, on fait quand même un effort là, un peu, ne sois pas trop à la cool. Est-ce qu'il n'y a pas... Enfin, est-ce qu'il y a un moment où dans la relation, où il faut justement... Alors le physique est peut-être moins important, mais il faut faire attention et se dire, il faut quand même que je plaise physiquement à mon partenaire, parce que c'est quand même un peu le fondement du couple, quoi. Non, ce n'est pas le fondement. Non, non. Ce n'est pas le fondement. Ah non. Selon toi, ce n'est pas le fondement, mais en même temps, tu nous dis que c'est quand même le truc sur lequel tu vas... Parce que pour moi, c'est quelque chose de très, très important, le physique. Mais ça ne veut pas dire que c'est le fondement. Il faut tout le reste à côté, en fait. Donc, ça serait plus une porte d'entrée que le fondement, vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, pour de vrai, je suis en couple depuis 12 ans, depuis quelques jours. Bravo, d'ailleurs, félicitations. Et je dois dire que la beauté, on change en 12 ans. Oui. Mais oui, c'est vrai, c'est impressionnant, ça. Et en fait, la beauté change. Moi, je la trouve toujours jolie. Et le truc, c'est que les gens restent en 12 ans, elle devient belle parce qu'on l'aime de plus en plus. Et en fait, c'est tout ce qu'elle est, toute cette beauté qu'il y a derrière, le physique, après, qui évolue, qui change. On s'attache, on s'aime, etc. Et en fait, moi, je la trouve belle parce que je l'aime, quoi. C'est hyper beau ce que tu nous dis, Nico. C'est une déclaration d'amour. Nico, je pense que je vais pleurer. Donc, est-ce qu'on peut faire une petite minute de silence ? On a des questions abordées. Oui, alors moi, c'était la fonction sociale de la beauté. C'est un peu cliché de dire ça, mais pour nous, les gars, quand tu es avec une fille qui est objectivement jolie et qui plaît aux gens autour, etc. Tu te sens plus fréquent. Oui, ça valorise, quoi, tu vois. Ça valorise vachement. Mais là, dans ce cas-là, c'est un peu le côté... Je ne suis pas d'accord. Ah, tu n'es pas d'accord, toi ? Ah non. Bon, alors attends. Avant de poser la question, les gars, vas-y. C'est un peu le côté femme-objet dans ce cas-là. Voilà, moi, je trouve que c'est hyper femme-objet. Et surtout, en vrai, quand tu sociabilises vraiment avec des gens, si ta femme, elle est jolie, mais derrière, ça ne suit pas, les gars, ils vont aller se retourner et se dire, dis-donc, la meuf de machin, elle n'est pas un peu con. Et justement, ce cliché dont je parle, cette idée reçue, est-ce que toi, à l'inverse, avec un gars, est-ce que tu dirais, voilà, je suis avec ce mec, il est beau et en fait, ça me fait briller ? C'est un homme-objet, quoi, dans un sens. Ah, si c'est quelque chose que je pense quand... Est-ce que ça existe ? Est-ce que c'est possible ? Pas forcément, non, parce que c'est beau déjà selon moi, donc c'est pas forcément selon tout le monde. Et c'est pas... Non, je ne choisis pas mon mec pour me dire, je vais briller en société parce qu'il est beau. Quand tu dis selon toi, justement, comment tu estimes ton goût, ton rapport à la beauté ? Est-ce que tu estimes que t'es dans la norme ? Est-ce que tu estimes que t'es pointu ? Est-ce que tu estimes que tu te contentes de peu ? Comment tu définis ton rapport à la beauté de l'autre ? Qu'est-ce qui est beau pour toi ? Bah, c'est un peu difficile comme question parce que c'est assez personnel en fait comme critère, c'est quelque chose que je sens tout de suite en fait. Et je sais que je ne pourrais pas changer d'avis sur ça, par exemple. C'est si je trouve quelqu'un qui... Si j'ai l'impression que quelqu'un ne me plaît pas, je ne peux pas me dire après je vais changer d'avis. C'est impossible. Non. Pour la beauté physique seulement ? Oui, pour la beauté physique seulement. S'il ne passe pas la barrière, c'est foutu. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec ce que tu abordais sur le côté femme-objet. Moi, en tout cas, alors pour avoir justement dans mon... Enfin, quand j'étais plus jeune, j'étais hyper timide et tout ça et donc j'avais du mal à draguer les filles. Et à partir du moment où j'ai réussi pour la première fois à avoir une fille où je me disais elle est jolie et mes potes vont être un peu en mode genre waouh et tout, j'étais hyper fier. Et donc, je rejoins totalement ce truc où socialement, ça te fait briller. Mais après, c'est vrai que quand tu l'as fait une fois ou deux, tu te dis en fait, ce qui compte sur tout, c'est que je sois bien avec elle et que finalement, parce qu'en fait, en vrai, les potes, quand tu as un pote avec une fille qui est jolie, tu t'en fous. Complètement. Mais c'est juste que toi, tu as l'impression que c'est bien pour toi, mais... En fait, tu t'en fous. Ah oui, tu t'en fous parce que tu ne regardes pas spécialement. Et d'ailleurs, tu dis quand tu étais jeune et moi, je suis d'accord avec toi, c'est un truc de... Quand on est jeune, quoi. C'est-à-dire qu'on est plus jeune, c'est ça que tu veux dire ? On est plus jeune maintenant ? Plus si jeune que ça. On commence à avoir une certaine expérience, Dan, tu sais. Et effectivement, c'est un truc de jeunesse, quoi. En tout cas, quand tu as tes premières relations. Et ça me fait penser à un autre truc, c'est... Peut-être que tu peux nous éclairer là-dessus, Lydia. C'est... On a tendance, en tout cas les mecs, on a tendance à penser que les filles qui sont très jolies se font pas trop draguer parce que, justement, elles font un peu... Elles impressionnent de par leur beauté. Et toi, du point de vue de la fille, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que t'as déjà vu ça ? Est-ce que toi, tu l'as expérimenté ? Est-ce qu'il y a des mecs, justement, qui t'ont dit « Waouh, tu m'as trop impressionné ? » Ou alors, est-ce qu'il y a des copines à toi qui t'ont dit... Enfin, voilà, qui ont fait cette expérience-là, d'avoir du mal à se faire draguer parce qu'elles étaient considérées, en tout cas, comme jolies. Même si, encore une fois, c'est une question de point de vue et de goût. Alors non, moi, j'ai jamais entendu ça, ni chez mes copines, ni... C'est un mythe. C'est un mythe. Non, ouais, je... Non. Ok. Alors, j'ai l'impression que les... Un mythe en moins. Ça va. Ouais, ouais, non, les... Il y a des filles qui sont très jolies et qui sont intimidantes. Non. En tout cas, Lydia pense que non. Moi, en tout cas, j'ai jamais eu des amies qui m'ont dit « Tiens, on vient pas me draguer parce que... » Parce que je suis trop jolie. Ouais, parce que je suis trop belle. Parce que les hommes sont intimidés. Non, j'ai... D'accord. Et il n'y a jamais aucun garçon qui t'a dit « Ouais, j'étais un peu intimidé avant de te parler. » Non. Jamais. Bon, bah, dans ce cas-là, c'est plutôt... Bon, bah, très bien. C'est cool. Au moins, t'as pas eu d'occasion loupée à ce niveau-là. Mais c'est vrai que moi, on m'a... Enfin, en tout cas, Pascal, on est d'accord là-dessus sur le fait qu'il y a déjà eu des filles... Enfin, même moi, dans mon entourage, des amis, quoi, qui m'ont dit « Ah ouais, c'est compliqué parce que les mecs osent pas venir me voir. » Alors après, encore une fois, elles sont considérées comme jolies, mais c'est très subjectives. Oui, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a d'autres mecs, peut-être, qui vont pas les trouver jolis. Mais il y a... Alors, peut-être que c'est un peu parisien aussi que les filles, je sais pas, se disent « Les mecs viennent pas trop nous voir. » ou parce que... Mais là, on partait un peu sur un autre sujet, sur le sujet plus de la drague, parce que c'est vrai que des fois, tu peux te faire draguer un peu à outrance par certains mecs et du coup, tu vas être un peu en mode genre « Non, j'ai envie que personne vienne me draguer. » Oui, oui. Après, oui, c'est un autre sujet. Oui. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais oui, non, les mecs n'hésitent pas à venir nous voir. Ok, bon, bah... Non, pas qu'on soit absolument magnifiques, mais oui. Mais justement, est-ce que toi, quel est ton rapport à ça ? Est-ce que toi, tu te trouves belle ? Comment tu... Quel est ton rapport à ta beauté, à toi ? C'est compliqué. Parce que moi, j'ai... Comment dire ? Je me trouvais vraiment pas belle du tout à l'adolescence, par exemple. Donc du coup, j'ai toujours un peu cette image qui est un peu restée, mais j'ai un peu évolué. Donc ça va. Maintenant, je m'aime un peu mieux. Mais ça a été un long travail. Comment t'as fait pour te trouver... pour être mieux dans ta peau, alors ? Bon, c'est un peu du lâcher prise sur tous les complexes qu'on peut avoir, qui gâchent un peu la vie. C'est un peu du lâcher prise. Et le rapport au mec là-dedans ? C'est-à-dire peut-être qu'en ayant plus d'expérience, à la fois des négatives, malheureusement, qui ont dû te faire redescendre, et puis des positifs qui t'ont fait remonter. Est-ce que ça joue, ça ? Qu'est-ce que ça joue ? Est-ce que ça a joué pour te sentir mieux et te sentir plus belle, quoi ? Oui, ça joue, bien sûr. C'est vrai que quand il y a quelqu'un qui nous trouve super belles, forcément, après, on a une meilleure image de nous. Et justement, est-ce que dans le couple, c'est important que... Toi, tu penses que c'est important que ton copain te dise que tu es belle ? Ah bah oui, ouais. Et moi aussi, inversement, ouais. Donc toi, tu lui dis tout le temps, ouais, t'es hyper beau. C'est bien, ça. Moi, je trouve ça bien. Mais oui, il faut se le dire. C'est important, c'est important. Même si c'est pas vrai. Est-ce que t'as déjà goûté au... Il y a un pouvoir de la beauté. Est-ce que t'as déjà essayé d'en jouer ou est-ce que t'en as déjà joué pour avoir quelque chose ? Est-ce que t'as déjà joué ou est-ce que t'as essayé d'en jouer déjà ? Pas tellement, non. Pourquoi ? Bon, parce que déjà, il faut avoir une super image de soi-même pour faire ça. Il faut vraiment être sûr. Bah, ou pas. Enfin, je sais pas. Ouais. Je pense qu'il faut... Il faut en avoir conscience. Ouais, voilà. Il faut en avoir conscience. Il faut avoir une grosse confiance en soi. Ouais, moi, je connais des filles que je trouve pas très jolies, qui aient un abus et qui abusent de ça. Oui, mais elles ont peut-être une grosse confiance en elles. Elles ont une très grande confiance en elles. Bah voilà, c'est ça. C'est ça. Et comme c'est hyper subjectif, finalement... Donc, ça veut dire que ça doit marcher sur certaines personnes alors que quand elles le font ? Bah oui, c'est possible. Bah oui, avec la confiance, ouais, c'est possible. Mais non, moi, c'est pas un truc avec lequel je joue, en tout cas. Bon, t'aimerais en jouer ? Tu voudrais ? Non, pas forcément. Non, non. Ouais. Écoute, dans ce cas-là, nous sommes rassurés. Est-ce que c'est vrai qu'on se disait un peu ? Ah non, pas du tout, ouais. Parce que moi, j'en ai connu comme ça. C'est pour ça que je suis un peu aigri, même, pour dire la vérité. Ah, d'accord. Ouais, parce que... Ah, donc, il y a longtemps, il y a des filles qui jouaient avec toi par rapport à... Ouais, 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 c'est ça. Le fait qu'elles étaient jolies, elles le savaient, et donc elles t'ont fait un peu courir. Par le moment où on était plus jeunes, et maintenant, je pense que ça marcherait plus. Mais oui, oui, des filles qui profitent du fait qu'elles voient qu'elles ont un pouvoir sur toi, quoi. Ah oui, d'accord. Mais ça existe aussi dans l'autre sens. Il y a aussi des mecs qui profitent des filles et qui les font un peu courir dans tous les sens. Mais après, est-ce que c'est vraiment grave ? Je ne sais pas. Parce que finalement, la personne qui court aussi derrière, elle accepte aussi de le faire. Ouais, mais non. C'est plus compliqué que ça. Bien sûr, mais... Mais non, mais la pauvre personne qui court derrière, c'est la pauvre, quoi. C'est... Oui, bien sûr, que ce soit un mec ou une meuf, en vrai. Oui, oui, c'est une personne. Mais bon, on va dire que dans un sens, elle accepte de se dire, oh, cette personne, elle est trop belle, que ce soit une fille ou un mec. Oh, c'est ouf. Je pense qu'il y a des personnes qui courent, qui sont dans des souffrances. Il y a des personnes qui aiment bien courir derrière. Pardon. C'est peut-être déjà arrivé, toi, d'être comme ça derrière quelqu'un parce qu'il est beau et qu'il exerce un pouvoir de séduction comme ça sur toi ? Oui, oui, ça m'est arrivé. Tu t'en es sortie ? Oui. C'est pas facile. Il y a eu des désillusions à ce niveau-là. Oui, bah oui, oui. C'est pas facile. Ça arrive. Et c'était de la beauté physique ? Non, c'était... Moi, c'est jamais que physique. C'est d'abord physique parce que pour moi, c'est indispensable. Mais après, c'est le reste. Et du coup, c'est... Mais c'est vrai que ça, c'est toujours... Enfin, je pense que c'est une situation qui nous est tous arrivée où t'es à fond, t'es amoureux alors que finalement, tu connais pas vraiment la personne. Mais en fait, t'es amoureux d'un espèce d'idéal, à la fois physique et fantasmé. Et puis, tu te dis, c'est génial et tu cours après. Et puis finalement, bon... En fait, tu connais pas vraiment la personne. Donc, il n'y a même pas vraiment de relation. Ça nous emmène en fait, cette beauté physique, elle peut être très éphémère alors. C'est vrai, Lydia. Oui. Merci. Bravo. Même si dans ton cas, Nico, elle n'est pas si éphémère que ça. Comme tu nous disais que ça fait déjà un petit moment. Ça évolue. Ça change. Ça évolue, c'est ça. Mais ça reste là. C'est très, très agréable et très épanouissant. Mais c'est quelque chose d'impressionnant. C'est vrai que de se dire, déjà nous, dans 10-15 ans, on aura quand même un autre physique. Et donc, est-ce qu'on pourra aussi, nous, se considérer comme beau ? Je pense que tu te dis, peut-être à 50-60 ans, est-ce que je suis encore beau ? Et pareil, si tu es avec une fille, est-ce qu'elle est encore belle ? Parce qu'après, il y a des beautés. Enfin voilà, de toute façon, quelqu'un à 60 ans, il est beau aussi, mais juste différemment. Parce qu'après, ton idée de la beauté, elle évolue avec toi et avec le temps. Et avec le temps, c'est ça. Avec l'âge, ouais. Et puis avec l'âge, on rajoute la formule pour son âge. Donc, il est beau pour son âge, oui. C'est vrai. C'est ce qu'on disait sur toi, c'est ça, Pascal. C'est vrai qu'il est beau gosse pour son âge. Je pense qu'on est bon ? On a fait le tour du sujet un peu ? On croit qu'on l'a effleuré. Le petit mot de la fin ? Oui, on l'a effleuré, mais comme on effleure à chaque fois. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. C'est une super entrée en matière, et puis on recreusera. On sait très bien qu'on a des envies de creuser encore sur ce sujet et sur d'autres. Mais est-ce qu'on peut conclure, Lydia ? Tu penses qu'on a... J'ai l'impression. Donc, c'est quoi le mot de la fin ? C'est que la beauté, c'est pas tout ? Non, c'est pas tout, mais il ne faut pas avoir peur de dire que c'est important, en tout cas. C'est pas mal. Exactement. Très bien. C'est exactement ça. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Lydia. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous écoutez. Je vais faire un petit mot de la fin pour, déjà, vous inciter ceux qui nous écoutent à vous abonner au podcast sur iTunes, à nous laisser des commentaires sur iTunes et dans nos boîtes personnelles, nos boîtes Facebook, nos boîtes Twitter, nos boîtes Instagram. Retrouvez-nous. Enfin, on n'est pas très difficiles à trouver parce qu'en fait, n'hésitez pas à communiquer avec vous. Nous, on invite nos copines, mais on est très ouverts aux messages que vous nous laissez et que vous nous les avez laissés. Moi, j'en ai reçu pas mal. Dan, je ne sais pas si tu as eu des retours. Moi, j'ai eu des retours. J'ai parlé avec des gens. Aucun retour. C'est vrai. Pas du tout. Moi, j'ai eu plein de retours. J'ai eu plein de retours hyper positifs de garçons, de filles. Et vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. Oui, j'ai eu des retours. Donc, les gens sont très contents. Et surtout, abonnez-vous aussi au podcast sur iTunes. Comme ça, vous avez à chaque fois le prochain épisode qui se télécharge automatiquement. C'est plus simple que d'aller le chercher. Et nous, on est contents parce que ça nous fait plus d'abonnés. Non, mais ça nous fait plaisir. Enfin, moi, je trouve qu'on a touché quelque chose. On partage. Et dans le partage, c'est vraiment chouette. Donc, messieurs, mesdames, si vous voulez nous contacter. Mesdames aussi, si vous avez des choses que vous avez envie de nous dire ou des sujets que vous avez envie qu'on aborde, on est là et ça nous intéresse. On va remercier. Où est-ce qu'on enregistre ici ? Chez Binge Audio. Donc, on remercie Binge Audio qui nous distribue. Donc, Joël et Gabriel et je ne sais pas qui d'autre. Tous les gens chez Binge Audio. Je ne sais pas si elle y est toujours. Ah, ok. Bon, en tout cas, c'est formidable. Merci Mitch qui est à l'ingénierie du son. Et c'est génial. C'est notre docteur Dré à nous. Merci beaucoup. Et à titre, petit cadeau, j'aimerais remercier tous les podcasts qui ont parlé de nous, qui nous ont un peu soutenus au début. Merci. Et puis, il y a une petite dédicace à Henri Michel et à Riviera Détente. Voilà. Comme ça. Comme ça. Ok. A bientôt. Au revoir Lydia. Merci. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada